export des résultats vers un tableur. Maintenant que nous avons collecté les réponses, pour pouvoir les retraiter par la suite, il va falloir exporter les données vers un tableur. Alors la suite Google contient un petit tableur en ligne qui s'appelle Google Sheets. On va donc dans un premier temps exporter les données vers Google Sheets. Nous sommes bien dans l'onglet réponses avec mes trois réponses et pour pouvoir basculer vers le tableur, je vais simplement cliquer sur ce petit bouton là, afficher les réponses dans Sheets. Nous ouvrons alors une nouvelle fenêtre dans lequel se trouve un tableur, le tableur Google Sheets, avec en colonnes toutes les questions que j'ai pu donner et en ligne on va retrouver les différentes réponses données par les répondants. Si jamais par la suite je souhaite revenir sur mon questionnaire en mode question, supprimer une question, en rajouter une, déplacer une question ou autre, bien entendu le questionnaire, lui, ne va pas se réactualiser. Il sera donc important de reprendre, de recréer une nouvelle feuille de calcul Google Sheets pour que les données soient bien placées. Dans ce cas, lorsque nous sommes sur les réponses de notre questionnaire, nous allons cliquer sur les trois petits points, sur la sous-option sélectionner la destination des réponses et là, on pourra créer une nouvelle feuille de calcul après avoir effectué d'éventuelles modifications sur le questionnaire. Je n'ai pas envie de modifier mon questionnaire puisque j'ai fait un pré-test et que les dernières modifications ont été faites, donc j'annule. Je retourne dans mon questionnaire, dans mon tableur Google Sheets. Normalement, vous avez le petit onglet qui est ici ouvert, sinon on peut très bien y retourner en cliquant sur ce bouton vert. Moi, comme il est ici, je vais juste cliquer dessus. Je suis dans mon tableur et pour pouvoir exporter ces données sur Excel, je vais simplement tout sélectionner. On sélectionne tout en cliquant sur le petit carré à gauche de la colonne A au-dessus de la ligne 1 et on va faire tout simplement un copier-coller. Donc, CTRL-C. Je vais lancer Excel. Je vais prendre un nouveau document et je vais faire CTRL-V. Mon tableau est immédiatement recopié avec toutes les questions et toutes les réponses. Je rappelle que les petites dièses qui apparaissent là signifient simplement que la colonne n'est pas assez large. Donc, en l'agrandissant un petit peu, les dièses disparaissent et les vraies valeurs apparaissent. Ce document Excel, qui s'intitule pour l'instant Classeur 1, va bien sûr être réenregistré. Je vais l'enregistrer rapidement pour ne pas perdre les données. Donc, fichier enregistré sous. Je vais le placer sur le bureau. Mais on pourrait très bien laisser cela dans un dossier chocolat pour rassembler en fait toutes les données. Donc, avoir le questionnaire, les réponses au questionnaire, le Google Sheet. Et si vous êtes sur Google Drive, on pourrait mettre la copie d'Excel dans votre Google Drive, histoire de l'avoir toujours en ligne et toujours avec soi. Donc, moi, pour l'instant, comme c'est juste un petit exemple, je le mets sur le bureau. Je vais appeler ce fichier Excel, chocolat Excel, pour savoir de quoi je parle. Je l'enregistre. Donc, mon tableau est intégralement enregistré. Avant de quitter cette vidéo et de basculer sur l'autre logiciel qui s'appellera Sphinx, il est important quand même de retravailler un petit peu les titres des colonnes. Si, lorsque vous exportez vos données et que vous essayez de les réimporter vers le logiciel, vous apercevez qu'il y a des erreurs, bien souvent, cela est dû à la longueur de la chaîne de caractère. En fait, Sphinx va être limité dans les imports. Et donc, il vaut mieux, plutôt que d'avoir des cellules très longues comme ça, avec des textes aussi longs, on va raccourcir simplement le libellé des questions. Donc, par exemple, en D1, au lieu d'avoir cité trois marques de chocolat que vous aimez, l'Onde, je vais juste écrire l'Onde. A côté, je vais écrire Mosley, de la même manière pour avoir des valeurs plus petites. Puis, Groutes d'or. Puis, Tabaronne. Puis, Scrunch. Puis, Bichon. Ensuite, on va aller directement à cette grande question, K. Je vais mettre simplement, bon pour la santé. Je mets les éléments de réponse, en fait. Fait grossir. Cher. Cher. Beau cadeau. Voilà. Je vais également retravailler un petit peu mon classeur en supprimant une colonne qui ne me sert à rien. La colonne Ourodateur, qui est la première colonne, c'est en fait la date où le répondant a rempli le questionnaire. Donc, ça ne me sert strictement à rien. Donc, je vais faire un clic droit sur l'entête de la colonne, clic droit, supprimer. Ça supprimera ainsi le document. Je vais faire un clic droit sur l'entête de la colonne. Je vais à présent réenregistrer mon classeur. Fichier enregistré. Et je peux fermer mon fichier Excel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peux faire un clic droit sur l'entête de la colonne. Sous-titrage FR ?